Réveil le matin, 10h, manger une petite banane, entraînement 10h30, petite séance, normalement ça finit vers midi, midi 30, après ça part manger, après quiner, recupe. Si on fait séance de start, on peut faire au moins 20 départs sur les blocs. Si l'Aji est content, ça peut être 5K, s'il n'est pas content, il peut mettre 15 dans un parcours. Les sprinters, c'est probablement les plus flemmards de tout athlétisme. Alors en kilomètre, je pense qu'on fait à peine deux. Avec l'Aji ou Dimitri, mes deux coachs. Ça aide, c'était la première personne derrière moi en support. Ça va être aussi la dernière personne, je pense, derrière moi en support. Mais quand moi, je veux vivre une vie, je veux sortir, rester un peu tard, c'est elle qui va me dire « Non, tu reviens, tu vas dormir, tu as un entraînement demain matin. » La routine, elle reste la même. Comme ça, il n'y a pas trop de changements dans la tête. « Oh, on fait ça pour les Jeux. » Ça reste la normale routine que j'ai l'habitude de faire depuis que j'ai commencé ma carrière. Pour moi, je vais sur mon téléphone. Le mental de Serena Mbaye qui fait les haies, qui vient de faire champion du monde, les 60 mètres en salle. Les jambes de… Moi, je vais garder mes jambes, j'aime bien mes jambes. Et les bras de William Belosian. Il y a quelque chose que je répète, je fais mon t-sing, je joue avec mes chaînes assez souvent. N'importe quoi qui me détente. Si tu me vois à l'entraînement, je danse un peu, probablement un peu trop de la vie des coachs. En fait, c'est « peace, love, positivity ». Beaucoup, beaucoup, même plus, plus. Pour moi, c'est mon petit secret, mon petit truc qui va m'aider à aller plus loin. C'est quand même un sport, un art qui travaille des qualités qui sont incroyables et des qualités que tu ne peux pas travailler exactement dans une séance de muscu que tu fais. 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas ? Ça fait un challenge en plus. C'est présent, mais j'essaye juste d'être détente et j'essaye d'être comment je suis à l'entraînement. Des coachs. Je pense que j'aurais essayé d'attaquer un peu la lance. C'est Usain Bolt. J'aurais une célébration, c'est sûr. Je pense que je vais faire mon petit signe, mais si je gagne une grosse compétition, je pense que ma meilleure célébration, c'est de remercier tout le monde qui m'a aidé pour réussir ce que j'ai fait. Ça me donne un gros sourire. Franchement, avoir des gens derrière toi qui te soutiennent, qui veulent du bien de toi, qui veulent des médailles, qui veulent exactement ce que tu veux, ça te booste. Aux Jeux Olympiques Paris 2024, j'espère que vous allez dire la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada